Si je vous dis Renault Clio, moteur à l'avant, traction avant, vous aurez raison. Sauf que Jérôme Vassia vous démontre le contraire. Moteur à l'arrière et propulsion. De quoi régaler notre roi de la glisse contrôlée. Et en plus, il a raison. La preuve, avec la Clio V6, qui sert de véhicule école sur le circuit Polarmagnac de Nogaro. Démonstration en image. Je remercie Caroline Divies et toute son équipe du circuit de Nogaro de m'accueillir ici. Et puis surtout, je les remercie de me mettre à disposition cette Clio V6. Alors franchement, elle est atypique. C'est un essai décalé d'un grand tourisme. Elle a plus de 10 ans. Par contre, c'est l'une des seules françaises propulsions de plus de 250 chevaux. Avec le moteur transversal à l'arrière. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire ici. Moi, j'ai une idée bien évidemment. Ce véhicule, il sert de safety car pour certaines courses. Mais c'est aussi un véhicule école. Puisque les stagiaires peuvent prendre le volant de ce véhicule. Et recevoir les bonnes recommandations des pilotes instructeurs du circuit Polarmagnac. Alors je vais l'essayer. Je n'ai jamais piloté cette voiture. Elle n'a pas très bonne réputation. Il paraît qu'elle est un peu joueuse, un peu piégeuse. La piste est grasse aujourd'hui à Nogaro. Mais je suis en forme. Est-ce que je vais réussir à la dompter ? Je serai prêt à mettre un petit billet ? Je pense que oui. Sur le plan esthétique, elle est vraiment bodybuildée. Elle est super large. Regardez la taille de l'aile par rapport à une version classique. C'est vraiment très large et aussi très bas. Surtout sur l'arrière. Elle est vraiment plongeante. Alors moi, ce qui me fait penser à la sportivité, c'est d'abord cette couleur bleue. Pour moi, ça me fait penser à la fameuse berlinette qui était connue dans le temps, qui est toujours connue, qui est une très belle pièce de collection. Mais elle me fait aussi penser à la fameuse Renault 5 Turbo qui était large aussi avec des aérations et des prises d'aération ici. Et puis surtout, on peut voir le moteur à l'arrière, derrière les deux sièges avant car il n'y a pas de place sur les banquettes arrière. Tout d'abord, je suis vraiment étonné de la qualité du vieillissement. La voiture a plus de 10 ans. Elle sert de très nombreuses journées sur le circuit de nos garrots. Et franchement, tout tient bon. Il n'y a pas de traces sur les sièges. Les moquettes ne sont pas trouées. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Je suis étonné. C'est vraiment super agréable. Alors ensuite, l'intérieur, ce n'est pas une vraie voiture de course. Certes, c'est sport. Il ne faut pas oublier que la voiture a 10 ans. Alors, il y a des éléments comme l'aluminium ici ou le tour du levier de vitesse, le laqué à l'intérieur. Alors, ça fait sport. Le volant, lui, n'est pas très sport. D'ailleurs, il ne se règle qu'en hauteur. Il ne se règle pas en profondeur. Et du coup, là, je pense que je suis un petit peu trop loin du volant. Et les sièges, qui sont de bonne qualité, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, ne seront pas forcément super enveloppants car trop confortables. Là, je suis bien installé, mais ce n'est pas une attitude de course. On va voir ce que ça donne à l'utilisation. Ça y est, nous sommes prêts sur la piste. Je dis nous parce que je suis dans la voiture, mais aussi mon caméraman, Jean-Philippe. Il va falloir s'accrocher. On va démarrer le 6 cylindres. Alors, le moteur est juste derrière. Il est très présent dans l'habitacle. Ce n'est pas pour nous déplaire parce que là, franchement, on est à nos garrots sur un circuit. C'est pour faire du sport. Et comme d'habitude, sur route classique, on ne peut pas se le permettre. Là, on va le faire. Départ, arrêté. La longue ligne droite de nos garrots, attention. Allez, c'est parti pour une B-Max. Troisième, 110 km heure. Quasiment 7000 tours. Ouh là 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 là, ça pousse. Quatrième, on est quasiment à 180. Et il faut commencer à freiner déjà. La piste est humide. Ouh là là, c'est chaud. C'est sur des œufs. Ah, ça fait du bien. 180, c'est rare. Alors, avec cette Clio V6, qui est une voiture école de pilotage. Deux types de pilotage. On va essayer de faire un pilotage classique, pur style circuit. Des trajectoires tendues. On dose l'accélérateur. On essaie de vraiment pas perdre de temps. On regarde loin. Si la voiture glisse, les secondes, les dixièmes s'envolent. Voilà, on dose. Hop, ça part un petit peu. Les freinages légers en appui. C'est très efficace. La route est vraiment grasse. Ça ne va pas très vite. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. L'autre pilotage, vous vous en doutez bien. Avec une propulsion, une piste mouillée. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Verdict. Alors, le verdict. Après le pilotage circuit, on va faire un pilotage glisse avec un peu plus de transfert de charge. La voiture un peu plus en appui. Hop, elle commence à partir. Il faut gérer le volant. Regardez loin. Hop, doser les gaz. Alors, ça va moins vite. C'est sûr. Par contre, qu'est-ce que c'est drôle. J'adore ça. Vous le savez. On va le refaire ici. Hop. Et même le petit 360. Ça y est, Jean-Fy, t'es baptisé. Tu l'as fait, ton 360. Pour parler sérieusement de cette Clio V6, il ne faut pas oublier qu'elle a plus de 10 ans. Le seul gros défaut, c'est l'absence d'autobloquant. Alors, c'est pour ça qu'elle a sa réputation, je pense. C'est que dès qu'on est en glisse, comme on l'a vu un peu aujourd'hui, eh bien, avec l'absence d'autobloquant, les roues ne tournent pas forcément à la même vitesse. Du coup, la remise en ligne est plus compliquée puisqu'il y a une différence de vitesse. On peut prendre ce fameux coup de raquette qui est un peu dangereux. Sinon, quand on sort parfaitement en ligne, c'est très ludique. Le moteur, c'est plaisant. La boîte, ce n'est pas qu'elle a du jeu, mais c'est un peu long. C'est sûr qu'en 10 ans, ça s'est beaucoup modernisé et les constructeurs font mieux maintenant. Mais honnêtement, c'est super plaisant. Une voiture comme ça, pour aller s'amuser sur des circuits, que ce soit en grip ou en glisse, franchement, c'est la régalade.